Salutations c'est Casquel nous voici donc sur le neuvième et dernier épisode de j'ai quoi comme jeu où je vais donc terminer ma liste des jeux que je possède il y aura de la redite dans cet épisode puisqu'il y a des jeux dont j'ai déjà parlé donc je vais peut-être m'attarder dessus un petit peu moins mais on va pas perdre trop de temps on commence tout de suite donc avec terminator genesis l'éveil de la résistance c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup c'est un de mes jeux préférés avec un plateau modulaire un tas de tuiles tout ça on le voit peut-être un petit peu à l'arrière ouais voilà donc on forme notre plateau de jeu en mettant des piles côte à côte elles s'emboîtent pas on a tout un tas de personnages qui nous permettent d'incarner qui on veut il n'y en a pas tellement en fait dans la boîte de base enfin on a quand même kyle reese le t-800 le gardien on a le hacker comment il s'appelle le hacker là je sais plus mais enfin bon c'était c'était lui genesis dans le film et on a john connor j'ai aussi l'extension qui permet d'incarner cinq nouveaux personnages alors je connais pas leur nom je me souviens plus ils ont tous leurs spécialités aussi un genre un démolisseur enfin je veux dire un expert en explosif tout ça on a de nouveaux boss juste une nouvelle campagne donc dans celui ci il ya une campagne qui comporte je crois une dizaine de missions celui ci à une nouvelle campagne qui comporte là aussi une dizaine de missions plus un générateur de missions aléatoire donc ça c'est vraiment chouette et surtout ça rajoute un cinquième joueur parce que le jeu de base nous permet de jouer de 1 à 4 et cette extension nous permet de jouer à 5 donc ça c'est très cool je vais essayer de vous montrer quand même un petit peu ce qu'on a dans dans la boîte moi j'ai dû tout déplacer parce qu'une fois tout dépassé tout sliver tout ça le matos y rentre plus ce qui fait que donc j'ai tout mis dans une grosse boîte à outils comme ça ça va trembler un peu parce que j'ai pas de trucs pour stabiliser l'image donc on voit qu'on a des dés des tokens des tuiles quoi je sais pas c'est des portes d'entrée là on voit avec le 5 c'est à dire que si à la fin de mon tour je lance un dé pour voir quel ennemi va être activé et bien si je fais un 5 je vais faire couper des ennemis à ce niveau là alors ensuite on a des socles de différentes couleurs qui sont qui sont souples donc ça va pour les emboîter c'est assez simple on a tout un tas de figurines donc ça c'est des ennemis sauf peut-être ces deux là ici on a nos héros ils sont peints c'est peut-être pas ultra bien fait mais c'est la première fois que je peignais des figurines pourquoi on a des socles de couleurs simplement parce qu'à la fin de notre tour on va lancer un dé et on va activer les ennemis de notre couleur alors ce sera pas de nos ennemis à nous ce sera les ennemis de tout le monde mais on va activer et faire popper les ennemis de notre couleur chaque joueur à sa propre file d'attente d'ennemis qui attend ensuite on a encore des figurines ici c'est tout un tas de drones ils sont rangés vraiment en vrac si on peut dire rangés on a encore des tuiles donc ici on a par exemple des des obstacles on a un camion qui peut servir dans certaines missions donc on voit l'emplacement du chauffeur l'emplacement du tireur celui là il a pas d'armes donc c'est juste un chauffeur ça c'est encore un obstacle tout est recto verso en plus voilà donc un bon gros paquet de cartes donc on a des cartes d'équipements on a des cartes d'armes on a des cartes d'ennemis on a des cartes qui sont en rapport aux boss avec des règles spécifiques à certains objets certains boss qui ont des barres de vie un petit peu différentes on a évidemment des manuels donc on a les règles de l'extension ce qui n'est pas ultra intéressant on a l'émission de l'extension je vais vous dire combien est ce qu'il y a il y en a six apparemment ici six dans l'extension c'est moins que ce que je pensais mais il y a générateur de mission et donc il y en a sept ici donc c'est déjà pas si mal que ça et alors on a tout le paquet de tuiles qui est quand même assez donc toutes des tuiles comme ça qui sont là aussi recto verso qui nous permettent de faire nos missions vraiment comment comme on le souhaite on a vraiment un choix de de tuiles qui est très 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 large voilà je vais tout vous les montrer mais vraiment vite fait donc on sait se faire une très grande map si on le souhaite on en a encore ici de différentes tailles qui vont servir à faire des couloirs là aussi tout cela est recto verso on en a des plus petites qui peuvent nous servir à faire par exemple des cages d'ascenseurs ou ce genre de truc là aussi c'est recto verso je vais arrêter de dire à tous et recto verso de toute façon à l'exception des fiches de personnages et là on a encore un couloir voilà ça c'est plutôt extérieur ça c'est intérieur et ensuite on a toutes nos fiches de personnages par exemple ici on a le gardien donc on a kyle reese je vais le mettre peut-être autrement pour les voir est-ce qu'on les voit bien ici ouais je pense que ouais donc on a kyle reese on a le gardien on a luke roberts bon je connais pas mais bon c'est un sapeur gwen charlotte qui est experte en armes lourdes steven andrew qui est sniper chris andrew qui est éclaireur michael arthur qui est commandant john connor qui est lui aussi commandant évidemment et alex qui est hacker voilà voilà je crois qu'on a tout vu en ce qui concerne le matos sauf peut-être à part ce paquet de cartes si j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo mais donc on a deux tas de cartes à savoir des cartes d'objectifs et on va piocher en fait au hasard deux cartes ça va nous générer donc une map d'un côté sur laquelle on va placer des tokens ou voir avec des points d'interrogation des portes d'entrée tout ça et les objectifs vont nous indiquer donc à quoi correspondent ces tokens quelle quelle va être la mission et donc voilà pas mal d'heures de jeu en perspective le fait de pouvoir générer les missions tout de suite c'est plutôt cool allez je range un petit peu ça et on passe au suivant tragedy looper un jeu dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup le plus gros défaut pour moi c'est quand même que ça se joue à quatre et exclusivement à quatre même si c'est marqué de deux à quatre sur la boîte c'est du bricolage en fait c'est faisable mais comme je l'ai dit dans l'autre vidéo de toute façon ça se joue avec un mastermind contre trois protagonistes donc en gros un boss contre trois trois joueurs et donc si on joue à deux il y en a un de toute façon qui incarnera le boss et l'autre qui incarnera les trois autres joueurs il va donc devoir jouer avec trois decks de cartes et jouer une carte de chaque deck bon voilà c'est un jeu qui est classé quand même assez haut sur bgg en termes de poids ludique donc de difficulté de compréhension des règles ici c'est plutôt en termes de profondeur que de mécanique ouais c'est plutôt en profondeur que de compréhension vraiment parce que à chaque tour de toute façon les joueurs vont jouer une carte de leurs mains c'est tout le mastermind lui va en jouer trois donc en termes de mécanique c'est très simple c'est stratégiquement que là c'est quand même beaucoup plus compliqué on a deux manuels de jeu ça peut faire peur mais comme je vous l'ai dit au final c'est c'est très simple en termes de mécanique il faut pas avoir peur de la taille des manuels parce qu'on a quand même deux manuels d'une quarantaine de pages chacun donc 44 ici 40 ici bon après ils ont ils ont plein de d'exemples c'est lequel celui-ci c'est celui du mastermind bon c'est peut-être pas un bon exemple justement ici parce qu'en fait à la fin c'est pas des règles c'est les différents scénarios donc je vais pas trop vous montrer ça on a le manuel des joueurs où là il ya plein d'exemples de photos de plus le manuel du mastermind explique comment expliquer le jeu aux joueurs comment les mettre en situations tout ça on a un plateau de jeu qui représente quatre endroits différents donc on a un hôpital on a un centre-ville on a un sanctuaire et on a une école hôpital sanctuaire centre-ville et lycée on a encore un autre plateau de jeu qui va nous indiquer en fait où est-ce qu'on en est donc combien de tours il nous reste enfin combien de boucles temporelles avant l'échec parce que ouais je l'ai pas dit mais bon c'est un jeu un petit peu comme age of tomorrow ou boss level ou encore le jour sans fin où les les joueurs ont essayé d'empêcher quelque chose mais si la tragédie si le truc qu'ils doivent empêcher arrive ils vont remonter le temps et revenir au premier jour pour faire en sorte que ça n'arrive pas donc ils vont apprendre en fait de leurs erreurs c'est presque sûr à moins d'avoir un coup de bol énorme qui vont perdre au premier tour mais c'est pas grave parce que même au premier jour ils vont ils vont apprendre des choses sur qu'est ce qui s'est passé nous on a perdu pourquoi parce qu'une personne est morte comment elle est morte il va falloir enquêter là dessus donc voilà c'est un jeu d'enquête de déduction on a tout un tas de personnages qui vont nous permettre déjà de faire les scénarios qui a dans la boîte de base mais en plus on peut faire nos propres scénarios assez facilement donc comme on voit ici on a par exemple un patient on a une infirmière journaliste lycéen riche héritière il ya même des trucs un petit peu science fiction il ya une extraterrestre là je vois qu'il ya un sbire normalement voilà il ya un boss si on veut jouer avec un scénario style mafia on a un être divin une informatrice un docteur tout ça tout ça donc il ya vraiment de quoi s'amuser et donc nous on va influencer les personnages qui sont sur le plateau grâce à grâce à notre carte je ne vais montrer qu'un seul paquet je ne sais plus lequel ce sera ça sera peut-être celui du mastermind ouais c'est celui du mastermind mais c'est pas grave celui des joueurs ressemble très très fort c'est pratiquement le même paquet donc ça c'est pour empêcher de jouer de la paranoïa parce que par exemple quand un personnage va atteindre son niveau de paranoïa maximum il va activer un effet s'il a un effet si par exemple le personnage est suicidaire et bien une fois qu'il aura atteint son niveau de paranoïa maximum il va suicider voilà donc on a les déplacements pour déplacer les personnages on va pouvoir retirer de la paranoïa ajouter de l'intrigue l'intrigue c'est un petit peu pareil que la paranoïa ça fonctionne différemment mais c'est un peu le même principe ça va permettre d'activer certains effets pareil pour la faveur donc les personnages comme on l'a peut-être vu en lui évidemment il n'en avait pas mais ils ont un niveau de faveur qui se paye avec différents coups là on voit par exemple l'infirmière c2 il y en a qui ont plusieurs effets par exemple ici on a le journaliste pour deux de faveurs ça nous dit ajouter un jeton de paranoïa sur un autre personnage de votre choix alors ajouter de la paranoïa pour les joueurs c'est surtout pour faire des tests pour voir qu'est ce qui se passe est ce que si je lui met si je lui montre son niveau de paranoïa à fond est ce qu'il va suicider est ce que c'est lui qui se suicide ou est ce qu'il se fait assassiner par quelqu'un c'est pour faire des tests il faut faire ça avant le dernier jour sinon c'est trop tard alors il a un autre effet ajouter un jeton intrigue sur ce lieu ou sur un personnage de votre choix voilà c'est la même chose c'est assez similaire à l'autre j'ai pas rentré plus que ça dans le détail parce que ça risque de faire une très longue vidéo c'est un jeu qui est vraiment je ne peux que le conseiller comme je disais si vous aimez si vous êtes 4 déjà et si vous aimez les jeux de déduction parce que tout va se jouer en fait sur cette fiche qui peut faire peur comme ça au premier abord là c'est le côté premier pas c'est celle pour débuter tu vois ça c'est la fiche gentil à l'arrière il y en a une qui est déjà un petit peu plus plus complète mais en gros je reviens sur l'exemple du personnage qui suicide à cause de son niveau de paranoïa si on arrive à capter ça on se dit qu'est ce qui s'est passé à c'est ici il y a eu un incident enfin les incidents ça fonctionne un peu différemment justement mais on voit le suicide donc le coupable se décède le coupable décède pardon l'exemple n'est pas bon parce qu'en fait dans les scénarios il n'y a pas de de suicidaire dans les... vraiment qu'à l'arrière peut-être non bon l'exemple du suicidaire n'était pas bon mais on voit par exemple que on imagine qu'un personnage meurt on se dit tiens peut-être qu'il a été tué par le tueur donc on voit un petit peu comment ça fonctionne si le personnage clé à 2 d'intrigue ou plus et se trouve dans le même lieu que le tueur le personnage décède si on se dit que c'est ça qui s'est passé on se dit c'est qu'il y a forcément un tueur dans notre dans notre scénario donc on vient voir ici un petit peu au dessus on se dit mais il n'y a qu'un seul scénario où il y a un tueur et c'est le meurtre prémédité ça veut dire que dans notre scénario on a aussi un personnage clé ça on l'avait remarqué puisque toute façon quand le personnage clé meurt on a perdu et c'est sûrement ce qui déclenche la fin de la boucle temporelle et on a aussi un cerveau et qu'est ce qui sait faire le cerveau du coup on sait voir les différents rôles on voit que le cerveau il est capable d'ajouter de l'intrigue et on se dit mais c'est justement ce qui s'est passé un petit peu avant et voilà donc le but des joueurs va être de découvrir dans quel scénario est-ce qu'il se trouve quelles sont les différentes machinations qui sont en jeu et faire en sorte que ça n'arrive pas mais si ça arrive et qu'ils arrivent quand même à dire tout ce qui était prévu ils ont quand même la petite victoire voilà voilà pareil que tout à l'heure je range et on passe au suivant alors on attaque quelque chose tout de suite de beaucoup plus léger on est sur ttmc donc tu te mets combien c'est un jeu de questions le truc c'est que c'est pas aussi difficile que le trivial poursuite par exemple même si on peut avoir des questions quand même extrêmement pointu mais ça va vraiment dépendre du niveau de chacun c'est à nous de se dire combien je me mets et voilà donc je vais on va faire un exemple déjà la boîte est particulière parce que comme ça on la déplie et ça nous fait notre plateau de jeu et on voit qu'en fonction de la case où on va tomber par exemple ici on va avoir un challenge ici on va avoir des questions scolaires ici on va avoir des questions plaisir donc voilà on va regarder par exemple plaisir qu'est ce que c'est on va regarder après une question orange j'en prends une vraiment au hasard dans le tas aladdin donc ça nous dit aladdin si je me mets 1 sur 10 en aladdin la question ça va être quel est le nom du personnage principal du film à tout cas si je parierais moi qui s'appelle aladdin voilà je peux vous montrer les questions donc ça se passe comme ça si on se dit ouais je l'ai vu le film je suis pas un pro aladdin je vais mettre un 6 dans quelle huile imaginaire se déroule le film bon je pense que c'est grave on va regarder plus loin on va regarder un 8 de quel personnage de disney le génie se transforme non en quel personnage de disney le génie se transforme t-il durant quelques secondes à quel moment je me rappelle plus franchement je sais pas je vous montre ok c'est mon pinocchio alors donne moi le titre de cinq chansons du film en vf alors je sais pas je sais qu'il ya ce rêve bleu il ya franchement ce genre de truc ça devient quand même compliqué et la dixième donc la question la plus difficile dans la version française combien prince ali possède-t-il de chameau et de chamelle je sais pas une douzaine 103 ok sûrement que c'est dans une des chansons je me rappelle pas donc c'est un petit jeu sympathique facile à sortir du coup puisqu'on n'a pas besoin de chercher un plateau de jeu de l'installer et tout on n'a même pas besoin des règles c'est juste une feuille recto verso et encore une partie où il ya peut-être le matériel de la boîte donc c'est vraiment très très simple et on le range comme ça c'est fait voilà donc jeu très sympa plutôt familial même avec les enfants on peut jouer un peu ce que les questions faciles sont quand même vraiment facile et c'est pas toujours intéressant de répondre à une grosse question parce que comme on revient là dessus si par exemple on est à l'aise avec les questions de plaisir par exemple on est là et on se dit si je fais un ça va être un c'est superbe ça m'intéresse pas deux ça va être mature ça risque d'être chaud à faire un trois pour pouvoir tomber sur une question improbable parce que si je réponds à une question de niveau 10 j'avance de 10 cases si je réponds à une question de niveau 3 j'avance de trois cases et donc je vais me retrouver sur une question plus déjà ma question sera relativement facile mais à la question d'après je vais me retrouver à nouveau sur une question facile donc il ya quand même une stratégie à ce niveau là enfin on passe au suivant un jeu que a priori je l'aurais vu comme ça en magasin je l'aurais peut-être pas acheté c'est unicorn fever de chez yellow et pourtant je peux je peux vous dire que c'est pas spécialement pour les enfants d'ailleurs quand on regarde sur la boîte on l'enlève pas c'est de 2 à 6 joueurs c'est du 10 ans et plus pour des parties de 45 minutes donc ce serait pour des enfants je pense qu'ils auraient mis 8 ans et plus par exemple par exemple j'ai wingspan ici qui sera le prochain jeu de la liste bah c'est du 10 ans et plus aussi alors c'est un jeu comme je disais qui est pas spécialement pour les enfants parce qu'en réalité derrière unicorn fever se cache un jeu de paris hippique avec un système de cote de décote on a un petit manuel de jeu c'est pas ultra compliqué je sais pas pourquoi ils ont choisi ce format là pour le manuel bon ça change rien pourquoi pas on a un plateau de jeu qui lui par contre est assez grand je vois qu'il y a un petit peu de bordel dans ma boîte évidemment il est à l'envers voilà on a un plateau de jeu comme ça très coloré on a une boîte avec un couvercle en plastique bon là j'ai des cartes qui sont un petit peu baladés à savoir qu'elles sont slivées et qu'elles rentrent parfaitement dans la boîte sauf que celles du tuyau ont un petit peu tendance à bouger donc voilà on a quand même un beau stock de matos si je vais chercher ce paquet si on va déjà avoir un premier paquet de cartes assez épais avec les différentes licornes qu'on peut qu'on peut posséder donc chaque joueur est propriétaire d'une licorne en début de partie ça changera pas on peut pas lâcher d'autres on est propriétaire d'une licorne point ensuite on va faire participer ces licornes à des courses et on va parier sur les licornes alors on n'est pas obligé de parier sur notre licorne d'ailleurs ça n'aurait aucun intérêt de parier sur notre licorne sauf si vraiment on est sûr qu'elle va rapporter quelque chose puisque de toute façon si notre licorne gagne on a un petit bonus même si on n'a pas parié dessus on a des cartes qui vont nous permettre de faire des prêts donc soit d'un sac d'argent soit de deux sacs c'est recto verso on a des cartes de magie pour influencer la course soit en bien soit en mal par exemple on va jouer une carte de magie blanche sur une licorne qu'on aimerait qu'elle avance un petit peu plus vite et on va jouer une magie noire sur une licorne qu'on aimerait ralentir sauf qu'on va les jouer face cachée ça va être de la programmation et ensuite on va les révéler et là justement bah ça tombe bien on a les deux cartes c'est donc on voit qu'il ya des lettres dans les coins si on a une magie blanche et une magie noire sur la même licorne avec la même lettre elle s'annule d'ailleurs elles vont avoir des effets assez contradictoires celle ci en gros elle rajoute un au sprint et celle ci elle dit pas de sprint donc de toute façon les cartes les cartes s'annulent donc voilà on va avoir tout un tas de magie pour influencer la course il y en a quand un bon paquet donc là il ya de quoi renouveler pas mal les parties bon bah là il ya que des magies il ya encore un autre paquet de cartes qui est tout aussi épais que le premier bon évidemment c'est suivi donc ça prend plus de place où là on va avoir les différents personnages qu'on va pouvoir engager je sais plus comment ils appellent ça pour nous donner des missions par exemple celle ci ça nous dit vos paris gagnants sont réussis même si la licorne sur laquelle vous avez misé arrive deuxième alors le paris gagnant on a plusieurs types de paris on a le paris gagnant on a le paris comment ils appellent ça je sais plus en gros c'est le paris podium paris gagnant il faut que notre licorne arrive première pour qu'on remporte le paris si elle arrive deuxième c'est perdu on a le paris podium comme je le disais ou là il faut qu'elle arrive dans dans les trois premiers et on a un deuxième paris podium du coup pour les joueurs qui vont parier sur la même licorne mais qui vont arriver plus tard sur le paris donc c'est le même paris c'est juste qu'ils vont gagner un petit peu moins d'argent ici par exemple ça nous dit si la licorne violette arrive première deuxième ou troisième gagner un trèfle donc en fait un trèfle c'est les points de victoire donc on va avoir comme ça tout un tas de personnages qu'on va pouvoir engager pour nous donner des missions pour nous rapporter des points de victoire et ensuite on a les cartes qui vont servir pour la course c'est à dire que ce paquet là est face cachée dans le coin en haut à gauche et pour faire la course on va simplement retourner les cartes et ça va nous dire quelle licorne avance de combien de cases et on va retourner 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 jusqu'à la fin de la course il faut savoir que les chiffres du dessus sont généralement un petit peu plus gros que ceux d'en dessous majoritairement on voit par exemple qu'il ya trois il ya deux trois dans la partie du dessus alors qu'en dessous il n'y a que des deux je vais regarder la suivante il ya plus de trois en haut c'est à dire que la licorne qui est favorite en toute logique elle va avancer plus vite par contre elle va rapporter moins si on parie sur la licorne qui est la moins bien coté qui est dernière on ne voit pas bien mais c'est marqué ici là on va gagner cette fois notre mise alors que si on parie sur la favorite on va juste remporter deux fois notre mise et déjà pas si mal mais si on arrive à faire un 7 fois sa mise c'est quand même vraiment pas mal mais là il va falloir jouer de la magie pour faire en sorte que et ben que notre licorne l'emporte je vais vous montrer alors moi je les ai peintes il existe un kit où on peut acheter des licornes pré peintes elles sont plus grosses parce que celles-ci sont assez petites elles sont plus grosses par contre c'est très cher c'était plus cher que le jeu donc je me suis dit bon moi je vais me tenter à la peinture j'ai mis un vernis bon le socle est un peu dégueulasse mais j'ai mis un vernis brillant il faudra peut-être que je gratte un petit peu pour le socle et tout ça mais bon moi je trouve que franchement ça passe alors tant que les licornes sont pas soclées parce qu'elles ont un socle de couleurs ici elle rentrait là dedans une fois que le socle est mis elle rentre plus ou très difficilement mais on peut on peut parfaitement les ranger là ça pose pas de problème moi je les trouve plutôt marrantes avec leur gros cul comme ça voilà donc je suis pas un pro de la peinture mais honnêtement je trouve que que ça passe quoi on a celle qui a un petit côté super héros on en a une violette qui a l'air de s'amuser une verte bon voilà je sais pas trop quoi dire là dessus et enfin je crois que c'est la dernière on en a donc une bleue avec un casque de viking voilà donc je suis pas comme je dis je suis pas un pro de la peinture on a des dés qui sont tout pailletés tout shiny comme on dit qui vont en fait on va lancer les dés pour une fois qu'une licorne a avancé suite à la révélation de la carte on va ensuite lancer les dés pour voir qui va sprinter ça va permettre à une licorne d'avancer d'une case de plus en gros une ou deux licorne on a donc tout un tas de jetons de victoire on a des 1 point des trois points on a de la monnaie alors on a du 1 du 5 du 50 on a vraiment tout un tas de monnaie des tokens pour indiquer en fait quelle licorne est favorite et alors on a les différents les différentes tuiles qu'on va prendre pour indiquer quel pari on a pris donc ça c'est un pari comme je disais podium je sais toujours plus le nom du truc mais bon voilà et ça c'est un pari gagnant donc gagnant il faut vraiment avoir la coupe on va pouvoir aussi acheter donc des potions qui vont nous permettre d'activer des magies à savoir que le premier qui va en prendre peut-être ce sera gratuit ensuite ça va coûter plus cher et voilà on a vraiment pas mal de matériel le jeu est plutôt sympa mais c'est vraiment un jeu de course épique d'ailleurs c'est un petit peu un ruskin c'est plus qu'un ruskin le jeu a été un petit peu amélioré modifié mais d'un jeu qui s'appelait horse fever et qui était purement un jeu de paris épique ici j'ai quand même la dimension magique et influence de la course en plus voilà donc c'est un jeu très sympa il faut pas se filier à la couvre en se disant c'est un jeu pour les enfants même si moi du coup j'en ai profité j'ai essayé de faire jouer les enfants en disant c'est l'occasion de faire jouer un jeu qui est peut-être un petit peu plus gamer mais dans un thème parce qu'en général les enfants ils veulent pas trop jouer au jeu que moi j'aimerais jouer et là du coup ils ont ils ont bien accroché au thème donc ils sont venus jouer et c'est pas ultra compliqué donc globalement ça leur a quand même bien plu et du coup ça s'est super bien passé voilà voilà il n'y a plus qu'un jeu et comme je l'ai dit forcément un jeu qui commence par un double verre de fortes chances de se retrouver assez bas dans ma liste vu qu'elle est rangée par ordre alphabétique on est donc sur wingspan c'est du disons et plus de 1 à 5 joueurs des parties de 60 minutes c'est chez matago donc comme on voit c'est un jeu de l'isabeth hergraf ça a pas mal buzzé comme quand c'est sorti parce que justement c'est une femme qui a bossé dessus je sais pas je trouve ça assez étrange que ça bosse pour ça moi je préfère juste normal donc en gros on a le manuel qui est très bien expliqué qui est dans une matière un peu plastifié donc comme dans comme dans tapestries voilà c'est la même matière c'est très particulier on a l'appendice donc c'est un guide technique un petit peu plus approfondi comme ils font chez ffg si on a des questions à se poser c'est là dedans et on a le manuel de l'automat parce qu'on peut jouer tout seul avec un automat donc ça ça peut être sympa ceux qui aiment ça on a évidemment un carnet pour noter les points on a le plateau de scoring qui est recto verso il y en a deux différents parce qu'il y en a un qui est plus compétitif que l'autre ça va vraiment dépendre de notre goût on a une tour à dé bon là elle est en partie démontée on a une magnifique tour à dé qui ressemble donc à un nichoir voilà on a donc la tour à dé qui se présente comme ça donc très sympa sur le bord de la table des cubes de couleur des dés de la nourriture des cartes alors je pense que je les ai pas pistes ici bon ça c'est un petit peu mélangé aussi mais ça va donc en fait globalement ça va être des cartes d'oiseaux comme celle ci voilà donc on a le nom de l'oiseau pour ceux que ça intéresse c'est pas important pour le jeu pour notre culture générale on a donc le nom de l'oiseau son nom latin ainsi que son envergure et on a son effet voilà comment ça s'active et on a aussi sa propre danse mais pour le coup ils viennent presque tous du nord des états unis pour les oiseaux d'europe il faut une extension que j'ai pas et en gros chaque joueur va avoir son propre plateau de jeu qui est magnifique aussi comme on voit à l'arrière ils ont fait un côté pochette en cuir alors que vraiment c'est pas nécessaire puisque c'est le verseau donc on va avoir un plateau comme celui ci sur lequel on va venir poser nos oiseaux et là où c'est particulier c'est que si par exemple j'ai mis plusieurs oiseaux sur la même ligne si je pose un oiseau ici que j'active son effet ensuite je vais activer celui ci ensuite celui là et donc on va pouvoir faire du combo comme ça je vais pas entrer dans le détail mais c'est un jeu qui encore une fois c'est pas pour les enfants enfin je veux dire c'est pas c'est vraiment un jeu destiné à des adultes je veux dire c'est pas c'est pas du jeu très très expert même si je pense qu'il est plutôt dans cette catégorie là c'est de l'expert familial moi j'aime pas trop cette catégorie expert ça veut rien dire je pense vraiment comme je disais c'est vraiment question de goût voilà c'est c'est un jeu on va devoir comme ça se construire un moteur à faire des combos récolter des oeufs tout ça et le fait d'avoir une qualité de matériel à ce niveau là ça ne retire rien j'ai pas montré ça mais par exemple donc le couvercle de la boîte on va passer comme ça va nous servir à placer donc on va les mettre à l'endroit pour le coup mais voilà à présenter les oiseaux qui seront disponibles pour le magasin puisqu'il ya un magasin de cartes alors c'est pas du deck building mais c'est juste que les oiseaux qu'on va placer sur notre plateau et bien on va on va les acheter voilà voilà et on les achète donc on dépose par rapport à leur nourriture donc par exemple celui ci on doit le poser dans une zone marécageuse c'est le marais la rivière bon c'est la rivière je sais plus et on doit le nourrir avec donc un verre de terre un poisson et une souris lui va plutôt dans les prairies il il faut trois de nourriture mais il faut obligatoirement un rat voilà honnêtement j'y ai pas beaucoup joué parce que j'ai trop de jeu en fait je me plains j'ai trop de jeu et quand j'ai un nouveau jeu j'ai envie de tester mon nouveau jeu ce qui fait que les anciens jeux parfois j'ai pas trop tendance à y jouer il va vraiment falloir que je me fasse une liste des jeux que j'ai pas besoin d'une liste en réalité il va vraiment falloir que je me remette à jouer à certains jeux que j'ai vraiment bien apprécié on va essayer de pas tout casser bon le truc c'est que le mangeoir ici on est obligé de le démonter sinon évidemment ça rentre pas dans la boîte et je pense qu'à la longue il risque de s'abîmer un petit peu dans le bas mais bon pour l'instant c'est ok on a une image dans le manuel qui nous dit comment ranger les trucs pour que tout rentre dans la boîte ah bah on voit c'est pas dans le manuel c'est ici sur le côté donc moi vu que j'ai changé une des boîtes j'ai dû modifier un petit peu la truc mais je voulais mettre mes oeufs dans une boîte un peu plus grosse voilà d'ailleurs j'utilise une des boîtes du jeu et ça marche ça me sert de couvert et voilà enfin wingspan c'est un jeu qui m'a quand même fait une forte impression dès la première partie c'est un jeu qui est quand même assez profond encore une fois c'est un jeu que je conseille vraiment honnêtement dans tous ceux que j'ai cité aujourd'hui celui que moi j'apprécie peut-être le moins ça reste ttmc pourtant ttmc c'est déjà du bon jeu c'est déjà du bon jeu c'est plutôt familial et moi je suis un petit peu moins familial moi j'ai plutôt tendance à jouer avec des potes on va dire que familial par contre mes potes ils veulent pas jouer avec celui là je comprends pas pourquoi ils ont tort voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo où ce sera différent normalement j'aurai plus cette table qui grince je vais essayer de faire ça un petit peu mieux et on va essayer d'approfondir un petit peu mieux les différents jeux et j'essaierai aussi de faire de l'unboxing quand j'aurai de nouveaux jeux je ferai ça voilà salut